Heureusement que j'avais ce kit ultra minimaliste d'aquarelle dans la voiture. Ce qui m'est arrivé est incroyable, je vous montre ce fameux kit et son utilisation en démonstration. Il suffit de presque rien, il est léger, il est peu encombrant, il est facile à emporter partout, il est composé de seulement 4 éléments et il permet de nous installer en quelques secondes et de commencer à peindre. Voici donc mon kit d'aquarelle ultra minimaliste. Alors voilà, le kit est composé tout simplement d'une toile cartonnée, un carton entoilé, voyez. Ici c'est un carton 30 par 40 cm, 12 par 16 pouces à peu près, mais ça peut être un panneau d'isorel, une petite planche de contreplaqué, une planche à dessin, n'importe quel support qui serait assez plat. Et à peu près dans cette dimension-là, ici j'ai ma feuille de papier aquarelle coupée et collée avec du ruban à masquer. Je n'ai qu'une feuille, mais vous pourrez très bien superposer 2 ou 3 feuilles si des fois vous avez un doute et que vous pensez que vous allez faire plusieurs aquarelles dans la même journée. Vous pouvez avoir une petite réserve de 3 feuilles dessous par exemple. Ici j'ai un crayon normal, HB, mais avec la petite gomme au bouse qui fait que j'ai mon crayon et j'ai ma gomme pour faire mes petites corrections. Je le colle ici pour ne jamais le perdre. J'ai une petite pince en plastique à mâchoire, voilà. Pas besoin qu'elle soit très forte ni très grosse, ça va m'aider à tenir ma boîte d'aquarelle sur ma planche. Et j'ai mon kit d'aquarelle que vous avez sans doute déjà vu si vous avez regardé mes vidéos. C'est le Winsor & Newton, on va dire l'ensemble de voyage avec ces deux palettes comme ça encastrées, vous voyez. Donc là je peux la faire tenir maintenant avec la pince. Ça y est, je suis prêt à peindre. J'ai ici mon réservoir d'eau que je peux utiliser de cette manière-là. J'ai mis mes deux petits flacons d'eau. J'ajoute de l'eau, je ne peux avoir qu'un seul petit bocal ou je peux avoir les deux, ça ne dérange pas. Puis là, il y a un petit pinceau. Voilà, donc j'ai mon petit pinceau. Je peux tout de suite me mettre à peindre mes aquarelles immédiatement. Je peux faire mon dessin et commencer à peindre. Moi, par contre, ce que j'aime bien, c'est avoir en plus, alors ça c'est en option, vous voyez un petit kit de pinceau comme ça, c'est des Escoda. J'ai trois pinceaux, deux voyages, un, deux et trois tailles. Mais ils sont tellement beaux, tellement fins, tellement pointus que je vous avoue que je n'utilise généralement que celui-là, le plus gros, parce qu'il me fait vraiment une pointe extrêmement fine. Il est vraiment bien, il est super. Voilà, facile à emporter, léger. Ça ne prend pas de place, mais ça c'est en option, vous voyez, ce n'est pas nécessaire puisque vous avez déjà un pinceau qui vient avec votre kit. Donc dans ce kit de couleurs, il y a le jaune citron, le jaune cadmium moyen, le rouge cadmium clair, le cramoside alizarine, le blanc, le viridian, un verre de sève, une terre de sienne naturelle, la terre de sienne brûlée, la terre d'ombre brûlée, le bleu phtalo et le bleu outre-mer. Ce sont des demi-godets que vous pouvez très bien acheter à l'unité, puis les remplacer par d'autres couleurs si vous le souhaitez. Mais moi, j'ai conservé les couleurs qui étaient à l'origine. Pas besoin de plus, c'est facile à maintenir sur les genoux lorsqu'on est assis sur une chaise ou sur un rocher. Vraiment très pratique, très pratique et très compact. Heureusement qu'aujourd'hui, j'avais pensé à le mettre dans l'auto avant de partir en promenade dans les montagnes de Corse, car nous sommes passés par hasard devant un site vraiment exceptionnel, quelque chose de très beau, quelque chose qu'on a envie de peindre. Alors, j'ai sorti mon kit d'aquarelle ultra minimaliste, je me suis installé et immédiatement j'ai commencé à peindre. Mais ça a été quand même toute une aventure. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir une formation complète en vidéo sur la peinture de paysages, en peinture à l'huile et en peinture acrylique. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Alors, j'ai sorti mon kit d'aquarelle ultra minimaliste. Je me suis installé devant le Ponte Altu, c'est près d'Albertac, pas très loin de Calaguccia en Haute-Corse. Et j'ai commencé à peindre. Heureusement que ce kit est peu encombrant et qu'on peut le sortir, le ranger très rapidement dans notre sac parce que vraiment, aujourd'hui, c'était toute une aventure. Juste avant de m'installer pour peindre, il y a eu vraiment de très gros orages, il y avait des grosses averses de pluie. Nous avons roulé quasiment deux heures sous une pluie battante. Le ciel est redevenu bleu par endroits, ça s'est vraiment calmé. Moi, j'étais certain que le mauvais temps était passé, qu'il était derrière nous. Mais ça n'a pas été le cas, il a fallu interrompre la séance de peinture à plusieurs reprises. Alors, je profite d'un nuage pour faire une petite pause. Et je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir 7 jours gratuits à la formation La Peinture C'est Facile, un abonnement gratuit de 7 jours. Alors, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. J'ai peint tout le temps, tout le temps dans le stress de devoir évacuer en vitesse à tout moment. J'ai même eu quelques gouttes sur ma peinture, de temps en temps, il pleuvait quelques gouttes. Bon, ce n'était pas assez pour évacuer quand même, mais il y avait ce stress-là qui était là parce qu'il y avait des gros nuages noirs au-dessus de nous. Ça n'arrêtait pas de changer. La lumière changeait constamment, ce qui apportait vraiment beaucoup de difficultés à la peinture. Et donc, manque de concentration, tout ça, ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont les aléas de la peinture en plein air. Alors, c'est sûr que la météo, la température, là, je peigne dans le stress. Je vois les nuages, on a pris des gouttes, il ne fait pas beau. Il est l'heure, on doit s'en aller, on a un rendez-vous. Alors, vous voyez, c'est quand même le petit kit pour s'amuser, le petit kit qu'on peut emporter partout. Je vous conseille franchement de vous équiper de cette manière-là. Alors, ce n'est pas obligé que ce soit la même marque, exactement la même boîte, mais je la trouve vraiment très, très pratique. Alors, sachant aussi que l'aquarelle, ce n'est pas ma spécialité. Vous savez que je peigne surtout à l'huile. J'aime beaucoup peindre sur le motif à l'huile. Alors, ça n'a pas été vraiment facile, je vous le dis. Mais j'ai quand même pris du plaisir. Je me suis amusé à faire ce petit, on va dire, ce petit croquis, ce petit exercice d'aquarelle rapidement. Et de ce fait, je ne suis pas vraiment satisfait du résultat sur le papier. Mais ce n'est pas grave parce que je n'ai peut-être pas un tableau qui est à mon goût, qui me plaît beaucoup, mais j'ai quand même vécu une expérience très enrichissante. Et ça, j'en suis vraiment content. J'ai juste hâte au moment où je pourrais à nouveau sortir mon kit de peinture aquarelle ultra minimaliste, m'installer à nouveau et commencer à peindre à nouveau. Étant donné que c'est petit, c'est rapide, ça peut se passer n'importe où, n'importe quand, puisque je l'ai maintenant toujours dans la voiture. Alors, j'espère que ce partage d'expérience vous a plu, que cette vidéo vous a plu, mais surtout que ça va vous encourager à faire pareil, à avoir vous aussi votre petit kit d'aquarelle minimaliste dans votre voiture. Alors, ça peut être la même boîte de peinture, mais ça peut être une autre boîte, parce qu'il en existe de nombreuses sortes dans différentes marques. Mais d'être équipé à peu près de cette manière-là, je vous invite vraiment à faire pareil. Et je vous invite à, chaque fois que c'est possible, d'aller croquer sur le motif comme ça, une petite aquarelle. C'est très, très enrichissant, ça nous apprend beaucoup. Même si ça ne se passe pas bien, même si le résultat sur le papier n'est pas à notre goût, on a appris, on a vraiment appris. Je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre mon nouveau kit de gouache pour peindre à l'extérieur et en démonstration aussi. Donc, je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo.